Alors, j'aime pas le foot Laurent Blanc, c'est une fiote Je suis pas fan de Marseille Quand tu cargues ma gueule, frère Tu crois qu'il peut me mettre des coups de pression, lui ? Et jusqu'à cette nuit, sur Periscope Je ne connaissais pas Serge Aurier Voici trois questions que Serge Aurier aurait dû se poser Avant d'aller sur Periscope Attention, c'est parti Quel va être l'impact de mon contenu sur le web ? Utiliser Periscope pour interagir avec ses fans Est quelque chose de très intéressant À partir du moment où les propos ne nous portent pas préjudice Or, lors de cette interview Serge Aurier a malheureusement donné des contenus Qui n'avaient aucun lien positif Envers son club, sa personne Et vers tout ce qu'il fait Serge pensait sûrement qu'un contenu qui ne tient que 24h N'aurait aucun effet sur sa carrière Il faut savoir que le contenu éphémère sur Periscope est illusoire On peut toujours récupérer les contenus pour les utiliser Et les remettre sur YouTube ou sur Facebook Il faut donc dans ce cas faire réellement attention Au type de contenu que l'on va mettre à l'intérieur Ouais, c'est un guignol ! 3500 personnes Seulement 3500 personnes en live Qui ont vu la diffusion sur Periscope de Serge Aurier Et pourtant aujourd'hui On en parle sur tous les médias Peut-être qu'ils seraient en trending topics Souvent, le gros problème avec les contenus négatifs C'est qu'ils ont plus de viralisation que les contenus positifs Et là, ça pose problème Quelle image numérique je vais transmettre aux internautes Grâce à ce compte ? Avec Internet, on peut détruire en 5 minutes Ce qu'on a construit pendant 20 ans Pour Serge, c'est un peu différent Il lui a fallu 45 minutes Pour détruire complètement sa irréputation Tu bois, tu fumes, tu traites, tu parles mal Mais quelle image donnes-tu aux fans ? Quelle est l'image que les gens vont avoir de toi après cette vidéo ? Et le pire Ça n'est que ce n'est pas la vidéo qui va être le pire contenu Qui sortira sur le web Mais toutes les réactions qu'elle va engendrer Les tweets, les images, les vidéos, les commentaires, les interviews Et encore, j'en passe Un Periscope qui aurait pu complètement passer à la trappe Si celui-ci n'était pas fait par Serge Aurier, joueur du PSG En effet, le fait d'avoir une notoriété Amène le joueur à devoir faire attention à ce qu'il dit Ce qu'il fait Et à son comportement sur les différents réseaux sociaux On attend du joueur du PSG autant de talent sur le terrain que sur le web Quels sont les risques de produire un tel contenu ? En soi, sur le moment, rien Mais ce sont les conséquences de cette vidéo qui vont être difficiles La mauvaise image numérique que cette vidéo produira aura sûrement des conséquences négatives désastreuses Concernant la carrière professionnelle mais aussi sociale de Serge Aurier Le PSG ne devra pas juger juste le talent du joueur Mais plutôt son comportement et les différents effets négatifs que celui-ci aura provoqué Zlatan Pacantin ! Ce joueur dont on connaissait le nom de par son talent et ses performances au PSG Risque malheureusement d'être entaché par une irréputation négative Qu'il va porter pendant de longues années La plus lourde conséquence de l'acte de Serge Aurier se joue dès aujourd'hui La communication de crise dont il va devoir se préoccuper Il va devoir retravailler son image pour que le club, les joueurs, les fans Ainsi que tous les internautes puissent lui faire confiance Une erreur que n'importe qui aurait pu faire Un individu, une entreprise ou encore vous derrière votre ordinateur En tout cas, je souhaite bonne chance à Serge Aurier Qu'est-ce que vous me racontez là ? On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Minute Social Media En attendant, comme on dit chez moi WITDA !